... Monsieur Hendrix, comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est vus, vous m'avez dit exactement la même chose. Monsieur Hendrix, comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Oui, eh bien... Monsieur Hendrix, comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Monsieur Hendrix, comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Monsieur Hendrix, comment allez-vous ? Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous avez l'air en forme, en tout cas. En forme ? Je fais bien, oui. Ça vous fait vraiment plaisir de me revoir ? Y a-t-il des sujets en particulier que vous souhaiteriez aborder ? Pas spécialement. Serait-il possible pour vous d'établir un comparatif entre votre état psychologique en sortie d'hospitalisation et votre état aujourd'hui ? Même si je peux comprendre que cela puisse vous paraître loin à ce jour. Alors là, non, je ne vois pas. Prenez votre temps, Monsieur Hendrix. Vous répondez trop vite. Vous réfléchissez, là ? Non, j'attends. Vous attendez quoi ? On passe à la prochaine question. Que vous évoque le souvenir de votre hospitalisation ? L'angoisse. J'étais angoissé. Et aujourd'hui ? Beaucoup moins. Sauf quand je stresse, évidemment. C'est-à-dire ? Parfois, je me mets la pression. Quand je veux plaire, par exemple. Quand je mens. Ou quand je conduis à alcooliser. Mais bon, c'est comme tout le monde. Rien à voir avec mes angoisses d'avant. Vous consommez beaucoup d'alcool, Monsieur Hendrix. Je ne sais pas. Vous travaillez toujours ? Oui. Toujours à la piscine ? Eh oui. Ça ne vous plaît pas ? Non, ça ne me plaît pas. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de quelque chose qui me plaise professionnellement. Vous ne trouvez pas ça dommage ? Ce n'est pas une priorité, en tout cas. Vous avez des priorités ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une priorité. Mais je pense toujours à nager avec les dauphins. Ça avance. C'est une excellente nouvelle. Vous avez entamé des démarches pour concrétiser ce projet ? Ah oui. Je compte regarder le grand bleu. Ah. Mais je sais déjà qu'il y a des dauphins dans l'océan Atlantique et dans d'autres océans aussi. Je sais où je vais. En effet. Puis j'en ai parlé à des proches, en fait. Et je sens qu'ils veulent que je le fasse. Je sens leur soutien. C'est une très bonne démarche. Votre projet va s'inscrire plus solidement dans la réalité, avec l'appui de vos proches. Oui, ça me paraît plus réalisable. Vous avez donc renoué un lien social stimulant à vous écouter. Stimulant ? Concernant ? Votre cercle relationnel a l'air de vous apporter de l'énergie et du soutien pour votre avenir. Ah oui. Ouais, peut-être. J'ai souvent l'impression que c'est l'inverse quand même. Je ne suis pas entouré que par des flèches non plus. Vous pouvez développer ? C'est pas bien compliqué. Je constate juste que dans le genre, à côté de la plaque, je suis loin d'être le seul. La relève est là, j'ai pas de souci à me faire. Ça me fait relativiser, vous me direz. C'est-à-dire ? Ça m'apprend à aimer mes problèmes. C'est un peu prétentieux, je sais. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Quand je suis en compagnie de certains spécimens, je me trouve moins con. Je gagne en estime de moi, quoi. Attention toutefois, monsieur Hendrix. A garder les pieds sur terre. Tomber dans un sentiment de toute-puissance ne contribuerait en rien au bon équilibre de vos relations. Ah là, madame Schwartz, soit vous m'avez pas compris, soit vous parlez pour vous. Parce que la toute-puissance, quand même, ça me paraît exagéré dans mon cas. Il faut se préserver de cela. Hum. Cachon. Vous semblez tout de même aller bien, monsieur Hendrix. Ce que je vois est encourageant, et pour être honnête avec vous, je suis optimiste pour l'avenir. C'est bien. J'ai l'impression que vous me mettez une bonne note. Ah, vous avez pas mis de parfum aujourd'hui ? Non. Enfin, ce n'est pas le sujet. Si vous n'avez pas d'autres sujets à aborder, je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. D'accord. Très bien. Vous ne partez pas ? J'aimerais vous parler d'un truc quand même. Je vous écoute. C'est pas évident à dire. N'ayez aucune crainte, monsieur Hendrix. Ce lieu est propice à toute parole. Donc ce n'est pas grossier, vous le savez bien. Je veux vous parler d'un truc qui n'a pas de rapport avec mes problèmes psychiques. C'est juste que je peux en parler à personne, et c'est un peu pesant, quoi. Je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour aborder vos problèmes intimes. C'est pas intime, vous inquiétez pas. Quoi que ça se passe chez moi en même temps. Mais c'est pas déplacé. Faites-moi confiance. C'est juste que c'est un peu dur à expliquer parce que c'est un peu inexplicable. Un peu surnaturel. Vous me suivez ? Approfondissez. Il y a des gens qui vivent chez moi maintenant. Et il y a deux personnes qui vivent dans mon appartement. Enfin c'est un peu spécial. Je ne les connaissais pas avant qu'ils arrivent. Enfin si, j'en connaissais un. J'écoute. Ben voilà. Il y a ces deux types avec qui je suis en colocation. C'est pas... Ils sont sympas. C'est un ami à vous. Qui ça ? Le colocataire que vous connaissiez avant qu'il n'emménage chez vous. Ah non. Je le connaissais parce que tout le monde le connaît. Même vous. Tiens donc. Oui. C'est Jésus. Jésus. Jésus, oui. Jésus. Jésus ? Oui. Le Jésus de la croix et tout ça. Ben voyons. Et on peut savoir qui est le deuxième colocataire ? Un Romain. Comment s'appelle-t-il ? Ah non, ça je ne peux pas vous le dire. Déjà que je sens dans votre regard que j'ai perdu en crédibilité, je vais m'enfoncer si je vous dis comment il s'appelle. C'est Jules César ? Ah non, ça, ça va. Ça, je n'aurais pas eu de souci à vous le dire. Ah bon ? Je vous le dis et je m'en vais, d'accord ? Je n'en suis pas certaine, non. Allez-y quand même. Grosus. Bitus. Grosus. Bitus. Ça paraît fou, mais... Vous vous moquez de moi. Il vaudrait mieux ? Je pense oui. Bon, ben d'accord. Je me moque de vous alors. Mais je dis ça pour vous faire plaisir. Je peux y aller maintenant ? Je ne me sens pas très bien. Au revoir, monsieur Hendrix. À bientôt. Oui, si vous voulez. Ce n'était pas une question. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501